Hey les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'ai réalisé un gratin pour les enfants vous allez voir recette de ouf ultra facile à réaliser alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui vous attend juste en bas de la vidéo ça marque en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses en part en cuisine c'est parti alors pour cette recette qui est vraiment très facile donc là j'ai mis environ deux cuillères à soupe d'huile ou trois cuillères à soupe d'huile ici j'ai un poivron rouge coupé en petits cubes un oignon émincé et j'ai également de la courgette une courgette que j'ai coupé en petits cubes donc recette que vont manger les enfants que ma femme a gardes j'espère que ça va leur plaire allez on rajoute également la courgette coupée en petits cubes on va commencer par cuillère d'abord les légumes et ensuite on cuillera le poulet à part pour avoir justement de la coloration et de la saveur alors on met un petit peu de sel et on va venir poivrer donc pas trop de poivre un petit peu de poivre pour relever légèrement et là je vais cuire ces légumes pendant environ peut-être 8 minutes 8 à 10 minutes donc là on reste bien sur un petit feu moyen alors là ça fait 7 minutes que ça cuit je vois qu'il n'y a plus de matière grasse je vais rajouter juste un petit peu d'eau hop là parce que les enfants ils aiment bien les légumes mais cuit parce qu'ils ne sont pas cuit les enfants ils ne vont pas aimer allez on va laisser le finir de cuillère comme ça ensuite on va pouvoir débarrasser donc ces légumes pour laisser place à la viande allez là j'ai environ quatre belles tomates on va les rajouter après vous pouvez mettre de la purée de tomates si vous voulez on va mélanger le tout pour avoir un peu de jus alors on va mettre un petit peu de paprika là une petite cuillère à café alors ici nous avons des pâtes coudées donc vous les cuisez selon les indications du paquet j'ai cuit ça moi environ on va dire cinq minutes mais bon il faut suivre les indications du paquet donc maintenant je vais verser mes légumes par dessus donc ensuite vous aplatissez comme ceci là je vais aller laver ma poêle et on se retrouve tout de suite pour cuire donc le poulet ça va être bon les amis ça va être bon tout ça c'est pas que pour les enfants là je le fais pour les enfants mais vous pouvez faire ça chez vous à la maison sans problème vous allez vous régaler allez là dans ma poêle je remets un petit peu d'huile et on va maintenant cuire le poulet alors pareil on va mettre du sel et on va venir poivrer pendant un grand petit peu de sel je récupère le paprika pareil j'en mets un petit peu allez on remue donc là on leur donne une coloration j'éteins le feu pas besoin de trop les cuir parce qu'ils vont repasser au four allez on passe à la suite allez là je récupère la viande hop là avec le jus vous avez vu et je mets ça par dessus ça sent super bon les amis allez on va attaquer la béchamel allez juste avant de préparer la béchamel je viens ici récupérer un demi jus de citron ou un citron entier tout dépend s'ils aiment le citron ou vos enfants et je viens en mettre donc sur le poulet sur le poulet puis sur la garniture donc ça faites le surtout hors du feu les amis ne mettez pas le citron dans la casserole à bouillir sinon vous allez avoir de l'amertume donc là ils vont avoir du goût là oh la la les amis allez on passe tout de suite à la béchamel très simple pour cette béchamel je vais mettre ici du lait je vais rajouter la farine alors le lait j'ai 500 ml la farine j'ai 30 grammes alors dans un premier temps je vais mélanger avec le fouet rapidement comme ça et ensuite je vais rajouter donc le sel une bonne pincée de sel et on y ajoute le beurre fondu ou l'huile d'olive ou l'huile végétale c'est vous qui voyez donc là je mélange et on part tout de suite sur le feu on va bien s'en est côté là hop là à direction je vais encore me répéter là je suis sur un feu moyen dès que ça commence à bouillir dès qu'on commence à voir les premières bulles je vais baisser un petit peu le feu et compter environ deux minutes de cuisson pour être sûr que la farine soit cuite d'accord et surtout on s'arrête pas de mélanger donc la béchamel faites le toujours au dernier moment parce que si vous la faites avant de préparer votre poulet tout ça va durcir et va falloir la réchauffer pour la reliquifier donc au dernier moment donc là les amis on voit que ça commence à buller il ya des bulles qui apparaissent alors là je vais fouetter comme ça et baisser le feu si besoin pendant environ une à deux minutes pour être sûr que la farine soit cuite alors en c'est nickel allez on va pouvoir donc passer la suite allez ici je vais verser ma béchamel on va essayer d'en mettre bien partout allez on récupère le fromage donc là c'est de l'aimantale râpé vous prenez le fromage que vous avez un pas de problème mozzarella ou comté c'est vous qui voyez alors là le four est en train de préchauffer à 180 degrés donc le but du jeu c'est de gratiner ce gratin les amis ça va être bon les amis ça va être bon allez go on remet encore ici un peu un petit peu là hop c'est parti la famille voici le gratin donc là j'ai mis environ 20 minutes donc à 180 degrés donc là c'est bien gratiné on attend que satélise un petit peu puis après on va pouvoir donc servir ça aux enfants les amis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne cuisine rapide vous pouvez également vous abonner à la chaîne cuisine rabinette c'est ma femme a fait aussi des vidéos donc voilà j'espère que vous allez réaliser cette recette prenez soin de vous les amis bye bye